alors aujourd'hui on prépare une gravure sur un verre comme le laser passe à travers une surface transparente on est obligé de le peindre en noir simplement pris de la peinture acrylique chez action tout simplement je vais passer une deuxième couche pour que ce soit égal et ensuite on passera directement à la gravure alors là la couche la deuxième couche vient d'être posée je vais prendre le sèche-cheveux tout simplement pour sécher plus vite la peinture alors là je vais graver un petit basketteur qu'on a ici avec le prénom ryan pour un petit garçon qui adore jouer au basket avec sa sœur on se retrouve pour la gravure donc là j'ai posé mon cadre dans la ex tool dans la m1 je vais déplacer le laser sur le cadre je vais fermer et on va aller prendre la mesure pour savoir où le laser doit se positionner pour graver alors là j'ai mis en mode miroir ce qui est normal ensuite hop on va aller chercher ici laser sur surface plane la distance donc voilà elle a trouvé la distance on va ensuite aller marquer faire en fait le contour de mon support voilà donc là on va faire le contour de mon support je vais venir appuyer sur ce bouton là voilà maintenant j'ai simplement faire le tour arriver là hop on va appuyer sur celui là voilà on remonte jusqu'au coin on revient au départ donc là on voit bien du coup que ça a pris ma forme j'ai validé en plein et en fait elle est un peu décalé c'est pas grave j'ai envie de dire et ben on va tout simplement décalé notre design on peut même l'agrandir un peu hop là ça j'ai bougé ça me paraît plutôt pas mal voilà donc là on est là on a notre mesure on a marqué ce qu'on va faire maintenant c'est faire un encadrement c'est là où on va voir où le motif donc celui là va se placer sur le support et cliquez encadrement voilà et on va voir ça va se déplacer là il a fait décalé je vais retoucher le motif à l'ordinateur et je vais refaire un deuxième cadrage donc là c'est reparti pour un deuxième cadrage et on voit qu'il va largement moins loin là le cadrage est terminé on va cliquer sur accéder au processus donc on attend ici on peut voir il va falloir 40 minutes pour faire la gravure ici on peut voir comment on va démarrer la gravure on peut avancer jusqu'à cinq fois voilà et là on va aller cliquer sur démarrer donc là on va démarrer donc on regarde bien que notre croix est bien positionné et là on va aller tout simplement démarrer la machine attention ça fait du bruit il ya les racistes donc c'est normal et c'est parti pour 40 minutes de gravure je vais filmer en un peu comme ça et après je le filmerai en mode accéléré et je refermerai la fin de la gravure en mode normal donc là j'ai mis en mode normal la vidéo je vais laisser tourner deux trois minutes et après je mettrai le reste de la gravure en mode accéléré parce que sinon vous allez entendre 40 minutes de gravure c'est pas le but le but c'est vraiment de vous montrer comment cette machine fonctionne c'est vraiment très simple il n'y a rien de compliqué un peu de prise en main sur le logiciel mais ça c'est assez spécifique à vraiment toutes les machines qu'on puisse utiliser donc ... On voit que la gravure avance quand même pas mal. Là j'ai 1080 de puissance, je pense que sur le prochain je vais mettre 90 de puissance. On aura un meilleur rendu. 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 On arrive bientôt sur la fin de la gravure. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...